Chers amis bonjour nous sommes le mardi 4 avril 2023 il est 9h30 quelques news de l'Arménie de l'Altar et il y a d'aspoir arménien déclaration de Ruben Valtanian l'ex ministre de l'état de la république de l'Altar nous n'abandonnons jamais l'Altar peu importe à quel point ils essayent de resserrer l'anneau autour de nous voilà donc là le peuple arménien de l'Altar debout dit non à l'Azerbaïdjan non à l'invasion l'invasion non aux volontés de Bakou de comment dire d'éradiquer la population arménienne ou azériser cette région là qui est arménienne depuis la nuit des temps voilà le peuple de l'Altar qui est debout qui dit non à l'exemple de l'exemple Ruben Valtanian l'ex ministre d'état en israël le parc à Petak Tikwa donc en israël donc un parc porte désormais le nom de Charles Aznavour et dans ce même parc il y a là une stèle de représentant le génocide en fait de commémoration du génocide arménien voilà dans l'israël et puis à Haïfa il y avait aussi je crois c'est un boule ou une rue génocide arménien enfin ça bouge ça bouge aussi dans des villes d'Israël Israël qui est l'allié de l'Azerbaïdjan mais qu'en même temps le peuple israélien le peuple juif est proche des arméniens et puis de la mémoire surtout c'est un peuple de mémoire le peuple juif comme le peuple arménien Achot Pashinyan le fils du premier ministre arménien a été agressé c'est ce qu'a affirmé le président du parlement arménien Alain Simonian qui a lui-même été qui a agressé lui donc à son tour quelqu'un qui lui qui l'a insulté qui le traitait de Tavadjan de traître voilà donc les agressions se poursuivent contre le gouvernement les membres du gouvernement arménien on a vu aussi la semaine dernière donc au parlement arménien une agression d'un député d'un député proche de Pashinyan du groupe de Pashinyan de la majorité voilà donc comment dirais-je un petit peu la vie politique en Arménie commence à être tendue tout simplement une route alternative reliant l'Arménie à l'Azerbaïdjan que j'ai eu le rédacteur en chef des nouvelles d'Arménie hier à l'Azerbaïdjan qui me disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient des questions est ce que la route est ouverte non la route de Stepanakert Goris est fermée la route le corridor de la Tchine par contre par cette route de contournement on peut avoir accès à l'Azerbaïdjan certains villages de l'Azerbaïdjan mais au niveau de Tchouchi si on bifurque vers Stepanakert au niveau de Tchouchi ça bloque toujours donc le blocus est toujours là du corridor de la Tchine mais ça peut donc ça peut un peu donner de l'air à quelques villages frontaliers donc de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie émission philatélique commune entre les postes d'Arménie et de la Roumanie donc en fait c'est hier donc on a procédé alors que le Ararat Mizoyan le chef de la diplomatie arménienne était en Roumanie la poste arménienne et la poste roumane ont procédé à l'émission d'un tamro commun avec les drapeaux de l'Arménie et de la Roumanie voilà représentant donc c'est Anna Aslan donc Anna Aslan qui est qui est un célèbre médecin roumain d'origine arménienne scientifique condatrice du premier institut de gériatrie au monde créatrice du premier remède anti-âge gyrovital enfin bon là je suis en train de lire mes amis un tamro poste donc qui est édité tant en Arménie que à Bucarest capitale de la Roumanie voilà donc les liens entre entre la Roumanie et le et l'Arménie sont très forts donc deux peuples proches et ce terme des deux postes donc scelle un peu l'amitié arméno roumaine donc un terme sans doute collector à avoir la réserve historique et culturelle capitale d'Ardachat sera créée elle inclura le site d'Ardachat le site antique de la capitale de l'Arménie je crois que c'est 4e siècle avant jésus-christ ou 3e mais en tout cas donc le voilà le site donc sera déclaré donc site culturel historique voilà avec un avec une protection de l'état arménien à l'administration oui qui était temps en Roumanie donc hier ministre de la des affaires étrangères il a affirmé que l'azermédia en viole presque toutes les dispositions de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 ben oui ou l'azermédia qui viole qui cessez le feu qui ne respecte pas du tout qui occupe le 150 km de territoire de l'Arménie du territoire souverain de l'Arménie depuis mai 2021 et puis depuis septembre aussi 2022 avec une petite avancée du côté de Chekmouk voilà donc et qui occupe aussi une partie donc bien sûr de l'Atsar l'azermédia qui ne respecte pas du tout les traités les conventions voilà c'est ce que Arad Mizoyan a affirmé et puis Arad Mizoyan non c'est Alain Simonian le président du parlement arménien qui était en Pologne qui a reçu donc le donc qui n'était pas en Pologne qui a reçu donc un comment dirais-je un ambassadeur polonais il affirmait que la mission de l'union européenne en Arménie était bénéfique pour l'Arménie pour la paix et la Pologne envisagerait d'étendre la participation des observateurs polonais en Arménie à la frontière orientale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ex-Atsar mais aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan donc en fait la centaine d'observateurs freinent un peu les velléités de Bakou pour attaquer l'Arménie. Ruben Rubinian a reçu la délégation conduite par le par le chef du groupe d'amitié Croatie au parlement arménien au parlement de Croatie en fait à Croatie Arménie des relations entre entre Zagreb et Yélévante sont bonnes il faut le dire aussi donc voilà avoir à suivre disparition de l'actrice populaire hallucinée qui la cautionne elle avait 76 ans elle avait été hospitalisée pour des problèmes de complications pulmonaires il y a plusieurs semaines elle est décédée elle avait 76 ans voilà donc beaucoup d'entre eux sans doute vous la connaissez laisse nous signer qu'il a question à l'hier a reçu donc hier à bakou c'est le juge paye acta donc ex ex fondateur de la compagnie des drones baye acta et il a salué ça l'hier va saluer donc l'action de ces de ces drones tueurs turcs baye acta dans l'agression contre les arméniens en natsar lors de la guerre de 44 jours alors un centre de la francophonie a été ouvert à vatenis dans la région de guerre alconique en arménie donc en présence de de nombreuses personnalités bien sûr voilà et puis aussi la chanteuse annaït b annaït boyachan qu'on avait vu ici à valence la très belle prestation voilà elle était elle était aussi donc présente elle a elle avec des groupes de musique et de chant elle a quand même fait une prestation aussi à l'occasion de ce centre de la francophonie à vatenis qui est à côté du lac sévan donc donc sur pas loin du des bords du lac sévan dans la région de kéra alconique les russes vont faire des exercices des exercices militaires aériens en arménie avec des dizaines d'appareils voilà donc en avec des missions spéciales voilà qui vont faire sur le territoire de l'arménie c'est la 102e base c'est la base russe sud de l'armée russe sud donc en arménie qui va effectuer voilà les ministres donc l'intérieur d'arménie et de russie ont conclu des accords de coopération dans divers domaines donc voilà donc hier je crois que ça se passait à moscou une délégation arménienne intéressée par une départ par les russes voilà et beaucoup de commandes coopération toujours un malgré malgré le commande le petit désengagement de la russie par rapport à l'arménie la coopération amène russe continue et il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas non plus 1 des villages arméniens proches de chouchi ne sont pas sous contrôle azéri mais la route inter des routes en en fait entre villages sont attaquées par les azeris selon la députée medaxé à gopian une députée donc de la sard qui affirme que les villages sont pas occupés mais les voies de communication sont dangereuses puisque les routes sont coupées par les soldats azériens l'iran comprend que si l'azerbaïdjan résout ses problèmes avec l'arménie il sera le prochain donc l'iran sera prochain le poil la prochaine victime affirme une une iranologue arménienne donc qui analyse les rapports entre entre l'azerbaïdjan et la présence d'israël en azerbaïdjan et puis l'attaque enfin la présumée attaque à venir de l'iran par l'azerbaïdjan aidé par par israël et puis derrière bien sûr l'arménie donc là mais selon cette iranologue alors je vais vous dire son nom car il faut quand même c'est le minimum puisqu'elle a quand même celle qui s'appelle jana vartanian donc elle a affirmé que donc la première cible de bakou c'est l'artar c'est l'arménie c'est le zankézour après ça sera l'iran mais l'iran ne se laisse pas faire comme on l'a vu avec la déclaration donc du ministre des armées qui affirme qu'il ya dans un ton agressif quand même aussi qui commandèges qui qui demande à l'azerbaïdjan de faire attention tout simplement voilà donc les rapports entre terrain et bakou sont très très tendus voilà donc très tendu et à tout moment ça peut exploser voilà dira en reprochant bien sûr à l'azerbaïdjan d'héberger d'héberger les services israéliens ou la mossad ou les ou des forces israéliennes et en même temps les djihadistes les 2000 djihadistes donc syriens amenés par erdogan et aliev qui ont lutté contre contre la guerre lors de la guerre de 44 jours contre les arméniens ces djihadistes seraient toujours donc en dans la partie conquise de l'assar qui serait toujours en azerbaïdjan et c'est un danger donc pour le régime iranien bien sûr aussi pour les arméniens en premier lieu voilà voilà mais j'avais écouté aujourd'hui j'en ai terminé je vous donne rendez vous à demain et bonne journée bonjour